You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Stefano ! Stefano ! Alors, il est possible que Stefano ait perdu le dernier BO3 Ah bah oui, c'est fini hein, c'est perdu Non, c'est pas perdu, et c'est ça le truc C'est qu'on est sur du franc du ronde Robin Le ronde Robin Oui Le ronde Robin Oui Ça veut Il est l'heure de péter du british Comment ? C'est l'heure de péter des muslims Ça, normalement, c'est à notre portée On y croit, Finca En tout cas, ce serait très juste Moi, j'y crois Moi, j'y crois Je pense que c'est faisable Et bah go Pétons du des muslims Allez, des muslims Versus le grand Fano A été vraiment pas mauvais pendant les WSJ Europe Clairement, il était pas là non plus pour se faire des potes Après, il y a eu beaucoup beaucoup de Terran qui ont cartonné dans ce tournoi Beastie Cutie, qu'on verra pas aujourd'hui Mais qui envoie de la poutre depuis le début de Legacy of the Void Des muslims qui fait pas trop pitié Marine Lord qui avait perdu assez tôt Mais qui était juste dans les places qualificatives Je crois qu'il avait fini genre sixième Un truc comme ça Des muslims, c'est un peu plus haut quand même C'est un mec qui était allé plus loin dans ce tournoi D'accord Avec un gros TVT Bah Steph, montre-moi que tu sais de défendre des marines Ouais ! Des cocavines quoi Voilà, fais-toi plaisir, tu vois Montre-nous T'envoies comme ça Petite saveur Petit truc Petite tentative Tente quelque chose Vi Respire Sois comme ça L'oiseau licorne L'homme licorne du Hood Eh bien il est là Le British L'adversaire Qui a choisi son pseudonyme pour son Pour cause de fanboyism envers Mohamed Ali D'accord Dix muslims Et en haut à gauche Et en haut à gauche L'espoir d'une génération Le héros D'un pays voire même de deux De tout un peuple L'âme aux cheveux frisés du diable Stéphalo Stéphaloul Stéphalo Allez C'est euh... C'est l'heure It is time my man My man Sur la station de l'habitation You don't know me You don't know me You don't know me My man Looking good Looking good Looking good My man Let's go Stéphano Dark manipulade bien sûr Six mois Big up Il serait temps de mettre la barre de production Qu'est-ce qu'il s'arrive ? Qu'est-ce qu'il s'arrive ? C'est pas cette nuit en fait Alors du coup est-ce qu'on a un... Comment tu fais un magic show en playback ? Comment ça marche ? Je ne sais pas ce que ça veut dire Alors on remarquera qu'ils ont arrêté d'essayer de mettre les trucs des pays parce qu'ils ont vu qu'ils se plantaient assez souvent Stéphano contre des muslims donc la Britannique contre la Tunisie Pour l'instant on se la coule douce, on fait des petits build order tranquillement macro orientés Quatre dergling pour Stéphano derrière sa face d'expand et ensuite une petite usine Ben Baker des muslims ici présent avec son Reaper Qui vient se renseigner tout simplement quoi que non il revient à la maison C'est ça Stéphano des muslims où les papys font un peu de la résistance Complètement de la résistance On rappelle de deux joueurs qui ont vu le début de leur carrière sur Warcraft 3 Là il semblerait que l'Obs soit allé à le tab sur Chrome Mais non il est encore là Et on part de Reaperinos Reaper Alors du coup comme tu le dis voilà deux joueurs qui se connaissent depuis Warcraft 3 Est-ce que tu aurais un favori dans cette rencontre ? Là comme ça là tout de suite Quelqu'un que tu vois gagner plutôt close J'irai des muslims D'accord J'irai des muslims parce que En fait des muslims c'est une espèce de point d'interrogation en terme d'entraînement Parce que depuis la période où il était chez IG Où il faisait des résultats moyens Mais il était présent partout où il faisait tous les tournois Sur la fin d'IG il faisait surtout du stream C'est un mec qui a toujours continué de jouer à Starcraft 2 Qui prend comme un porc à faire beaucoup de ladder et qui stream beaucoup Mais bon ça fait pas de résultats dans les tournois C'est assez médiocre et tout Sauf que depuis six mois, un an Enfin je dis six mois, un an Bon le mec c'est trouvé des résultats solides Il l'a montré pendant Nation Wars où il a été loin d'être dégueulasse contre les Etats-Unis Récemment dans un team league on l'a vu all-kill Je sais plus quelle équipe là Il jouait dans une équipe avec Rotterdam, la team des casters tu vois Ok La team des streamers C'est plutôt streamer team ou je sais pas quoi Et donc il a rôti et des mus casses des gueules Voilà et au WSG Europe il se qualifie quoi Il fait top 6 Peut-être même un peu mieux que ça Probablement une demi-finale ou un truc comme As Donc bon Ouais 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 À l'égo quoi Clairement on y croit Et de l'autre côté Stéphano Stéphano qui soulève les interrogations, qui soulève les foules également Tadam Tadam Et qui perd 3 drones Et qui perd 3 drones avec style néanmoins Avec beaucoup de grâce et d'élégance ici L'économie a été légèrement perdue mais des muslims derrière Pause Ouais c'est la grid C'est la grid côté des muslims C'est à dire j'agresse au début Je te fais flipper mais je pose des bases et j'essaie de te bourrer Oh la la Le split face à cette mine qui était loin d'être Il n'y a pas eu de split Il y a eu le mauvais en fait Il y en a eu un Et là il va se faire run by sur sa B3 Il va perdre la masse de drones Stéphano qui se fait complètement abuser par cet opening Sachant que je vous le disais tout à l'heure Genre des muslims derrière Genre il est en train de préparer la long game Il y a 3 CC, il y a 2 Ebay C'est son petit opening agressif tu vois Ouais Ca prend des drones Ca tue des gling C'est ça Une accolade qui finit en free fight Il était venu juste dire bonjour Et repart avec la moitié de l'économie du joueur Zerg Alors pour Stéphano on est absolument up out Même si on continue de perdre des units Il y a le petit viking qui fait chier Petite inspiration poltesque Et d'ailleurs ce viking a 3 kills Il a tué de l'overload Attention ! Est-ce que c'est ouvert ça ? Non ok le CC fait le bloc Je pensais qu'il y avait un trou Donc ici pas de problème Non pour début Si il répare C'est réparé Ca n'entrera pas We'll not go down Ouais moi c'est à ça que ça me fait penser Petite musique Terran old school Des chars de siège qui roulent sur la moche Oh yeah ! Oh yeah ! Qu'est-ce que ça ? Waterlight Waterlight Il est trop ouf le La voix du Hellbat de Baudoir Est quand même assez incroyable Je comprenais pas au début en fait ce qu'il disait Need a light Need a light Need a light Need a light Avec des bruits de flammes derrière T'as l'impression que c'est un diable Clairement Et ça défonçait du Zergling par paquet de 8000 quand même C'est ça Avec le steam en plus Et le medic d'air C'était genre wouuuu C'est un Hellbat avec le steam en fait Le Firebat Un peu moins tanky Mais sinon c'est pareil tu vois C'est ça Sauf que ça prend le steam Et du coup ça se déplace très vite Et ça rentre dans les bunkers Fais un run-by de Zergling Il y a 4 Hellbat Il y a 4 Hellbat dedans Dégage Dégage tout de suite Alors Tu jouais Terran aussi sur Ouais Ça c'est parce que t'es un noob J'ai été boring jusqu'au bout J'ai fait humain sur Warcraft 3 Terran aussi sur Broudoir Et Tu jouais quoi sur War 3 toi ? Moi j'ai commencé Moi je jouais Knight Elf Ouais Et un peu Un peu Orc Ok Les deux pires races Et à Broudoir j'étais d'abord Protoss Et après Zerg Quand j'ai commencé à regarder VOD de la Pro League Là où je me suis commencé à me rendre compte qu'on pouvait faire des trucs compétitifs De psychopathe Je me suis dit Eh mais en fait Zerg c'est pas mal Le nuage là ! Le nuage de Swarm Le Dark Swarm Le Swarm avec les lurkers Et je me suis dit Mais ça c'est craqué Mais je vais tous les péter mes potes Ça merde la pute il peut pas toucher mes units C'est trop bien C'est ça Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça J'ai commencé à gagner en LAN Et on appelait ça le Scorpion au début Le Defiler L'unité qui faisait le Dark Swarm Je l'appelais le Scorpion Parce que ça ressemblait vaguement à un Scorpion Et puis il y avait un mec qui avait dit Béji le Scorpion sur la colline Un mec qui regardait une game tu vois Et dans les Ops il pouvait se parler pendant la game et tout Et le mec il avait dit ça J'ai fait mais oui c'est un Scorpion Voilà Les bons souvenirs du Broudoir Un petit tranche de vie Alors ce qui est intéressant en fait dans cette game C'est que Demus Leap prend un avantage Demus Leap Et ensuite Triple CC Double Bay Donc très bien Le mec il va avoir un énorme timing de 2 Il n'y a pas de problème Et il va chier des units Mais il a laissé Stefano complètement revenir dans cette game Ouais C'est à dire que genre il y a 78 drones pour Stefano Il y a 4 hatches Il y a le 2-2 qui va se terminer Bon Stefano va falloir qu'il produise des unités Et qu'il en produise bientôt Genre très très vite Mais il a une game à jouer tu vois Il a du creep Il a des links Des banning Une Spire qui arrive Et une grosse écho Allez banning Les crochets à centrifuge Effectivement comme tu le mentionnes La teuf est réelle Le bunker qui va tomber Non La bio la reproche de Demus Leap Qui était juste à côté Quelques mines Il est en train de chier Marine Maraudeur mine Voilà l'ancienne Petite inspiration Innovation ici Dans le style de jeu du joueur britannique Mais du coup je regrette un peu tu vois Que Demus Leap n'ait pas cassé son build order de base En disant mais attends Mais là je l'ai déjà tellement mis au fond Si je n'allais pas le bourrer au final On va voir ce qu'il va se passer dans cette game Mais Stefano a une chance de remporter cette partie Alors qu'il y a 3 minutes Il semblait down and out Ok ici les erglings pour le run by encore une fois La bonne reprod Ici il y a des banning qui ont connecté sévère avec du marine Il y a beaucoup de pop qui est tombé au sud de la map Le run by qui va continuer de rentrer Ca va passer dans la B1 Peut-être une bonne connexion de mine Ok Gros dégâts quand même sur l'armée Stefano j'ai l'impression Les mines Alors il y a plein de trucs qui ont disparu là Je ne sais pas exactement qui était à qui Mais en tout cas c'est plus là Du viking du medivac Des erglings des banes Mais surtout un Terran qui est obligé de reculer en fait C'est ça surtout les go des muslims C'est ça Et tout l'ego que des muslims fait et ne peut pas Snowball avec la game Permette à Stefano du coup de remonter en pop Et continuer de profiter de son écho de 80 drones Là en terme de minerais Le seul truc qu'il bloque c'est les injections D'ailleurs je pense qu'il faudrait qu'il pose une macro hatch Il a pas mal de thunes qui flottent Mais voilà du zergling du banning A plus savoir qu'en foot il n'y a pas de soucis Et 11 muta qui viennent de sortir Qui fait que le joueur britannique Va devoir gérer un petit peu des contre-attaques probablement Ou au minimum bien micro ces medivac Parce que Stefano va tenter de les sniper Et Hermès qui nous dit Stefano va win Cardi muslim ne split pas Ouais c'est pas son fort mais C'est pas son hood C'est pas dégueulasse C'est loin d'être dégueulasse Par contre ça c'est une idée de merde tu vois Il va tout perdre Et ça c'est très bon pour Stefano C'est très très bon pour Stefano Ce qui vient de se passer En fait celle-là c'est le comique du mec Qui pense que Stefano est en train de jouer full link bane Et d'aller vers Ultralisque Et qu'il n'y a aucun muta Sauf qu'en fait pas de chance Remonte dans ton midivac pour voir là Vas-y fais voir là Allez Va t'en maintenant 8 muta 154 de pop à 136 On y croit La contre-attaque de la part de Stefano Est-ce que c'est son jour ? Est-ce que c'est son joueur ? Est-ce que c'est sa proie ? Toute la part de Le mongolisme Des muslims Avec le F2 De la gale Et le dépôt fermé Qui n'a absolument pas toute sa pop Car sa B1 est bloquée Et alors là il va perdre sa B4 Il va perdre C'est l'horreur C'est l'horreur pour des muslims Ça sort, ça sort des muslims Et du coup il a perdu sa B4 Like a noob 26 ergling 2 muta en production Et du coup Pénibilité Mais des muslims Qui a envie d'en réenvoyer une Tu me diras 62 récolteurs 87 de population armée Il est pas à Walpay Non non clairement pas De toute façon des muslims C'est un gros mec Le pur est ouvert Des muslims It's inside It is for inside Et maintenant C'est la prod qui va prendre lourd Mon bon ponf Et avec ça Et bien c'est difficile De reproduire 12 milliards de marines Quand on a perdu tous ses réacteurs Quand on a perdu ses racks Et là Stefano Qui est en train de mettre la S Et bientôt Même le plus 3 là Le plus 3 Il est gratuit Stef Le 3 Le 3 Le 3 3 d'attaque Qui est encore en train d'être cherché Dimoslim qui revient chercher le kill Le CC qui tombe Ohlala Là ça va lui coûter cher Il a laissé la porte ouverte Ah bah là il est en train de prendre la triple cloquette La triple cloquette pardon Exactement Comme euh Voilà comme un Comme quand on ouvre la porte aux témoins de Jéhovah Un carnage Un carnage Un carnage Il ne restait plus rien Écoutez la bonne parole de Jésus 173 de Pop à 135 Stefano qui a complètement fait le trou sur cette game 24 Zergling de plus 7 Muta 12 Benling Il roule sur l'or Le joueur ici Tunisien Et euh Il va casser la gueule de Dimoslim Qui va tenter un dernier go Ca c'est le dernier go Du mec qui a produit comme un gore toute la game Il dit attends quand même J'ai 107 d'armi supply On y croit Je split comme un génie Il y a peut-être moyen de gagner cette game Et clairement il y a moyen Il y a peut-être moyen Mais il faut aller vite hein Il faut se foutre entre les hatches là Du joueur Zerg Parce qu'il ne faut pas le laisser en Réunir son armée Ah quoique on back Bah il estime en fait qu'avec le 4e CC qui est parti Bon là pour le coup les 60 et civils dont tu parlais tout à l'heure Il y en a plus que 35 Mais avec un très 4e CC Il estime qu'il peut repartir macro Il a même reposé ses ebay pour lancer son 3-3 Mais voilà Ses bâtiments de prod ils sont complètement vulnérables Il a aucune tourelle Il a pas laissé d'unité derrière Je suis pas convaincu que c'était le meilleur choix de la part de Dimoslim Qui essaient de repartir sur un plan de jeu futur Mais là il se fait abuser quoi Il y a beaucoup de mutants pour Steph là Bah c'est ça Stéphano là Qui a quand même la maîtrise totale sur ce qui se passe C'est Dimoslim qui a délocalisé au sud son armée Pour protéger sa 4e base fraîchement posée Mais ça sera suffisant En fait Cadillic Rien n'est moins sûr Bah non non mais là Égalité d'upgrade Muta plus 2 Le squad est bien vénère là Les mutants qui sont bien micros en plus par Steph Et là voilà un Medivac Qui va probablement se faire one shot Non il va perdre les 3 même Des muslims Bah qui est pas en fait Qui est en train d'essayer de relancer sa tech Il va perdre sa starport Il essaie de tout faire Et donc du coup de l'autre côté de la map Il est pas en train de micro Et il se fait abuser par un pack de Mutalis Sur lequel Stéphano il fait que ça depuis tout à l'heure Il y a beaucoup Beaucoup de mutants pour le joueur Zerg Et le battle ultralis qui vient d'être posé 60 de pop supplémentaire pour le joueur franco-tunisien Tunisien franco Tunisiano français Tunisiano français Tout à fait Et tentative ici Est-ce qu'on a du split ? Un peu Oh là Oh là Stéphano Stéphano qui vient dans tous les angles Oh la prise de fight qui est pas mal Off creep Non mais il a fait ça comme un porc Mais il sait qu'il peut en fait C'était immonde Mais des muslims n'a plus que de la bio Au milieu de la map tu vois genre Pas de Medivac Pas de futur Ah ça 41 workers Et euh Une orbital qui s'est reterminée en bas Est-ce qu'il a pas fait d'ailleurs de faire une pf je sais même pas Des grandes box de sélection Pour montrer les marines et les maraudeurs Cimer La starport ici Qui est reproduite C'est pour ça que les Medivacs se font attendre Il a perdu sa starport dans la main Il a perdu toute sa prod en fait Et des muslims Ah bah là c'est niqué là Là c'est euh Qu'est-ce que c'est ? Là c'est euh Il est en train de s'auto persuader que c'est une bonne chose de rester dans cette game peut-être C'est chum Peut-être qu'il est pas au courant Peut-être qu'il a Bon non ça passe Il a le même army supply que Stéphano hein A peu de chose près Ouais Non tu me diras Avec en plus un 3 d'attaque, 3 de défense qui est encore en chemin Bah ouais C'est pas fini Ça n'est pas du split Split ? Ouais Ouais Y'a beaucoup de bail Oh mon dieu Split and So many bailings Oh ! Stéphano qui yodo dans l'orbital et tout Qu'est-ce qu'il fait ? Bon après tu me diras il est sur B5 C'est ça le problème en fait Enfin c'est ça le problème pour des muslims C'est qu'il y a B5 avec la gold Donc 44, 0 en production 2 ultra T'inquiète Stéphano il est loaded Là t'as pas 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 pognon Ah oui non mais là Il roule dans les billets là Y'a pas de problème hein Il peut prendre un bain dans des pièces de 50 centimes C'est ça Easy Non mais ouais Laudan Asfa Quatre ultralises de plus qui vont sortir Le 3-3 qui sera là dans quelques instants Plus un de défense sur les mutats Histoire de les rendre un petit peu quali Il en a donné hein Il en avait plus de 24 tout à l'heure Il en est plus qu'à 14 Mais il a un compte un peu impressionnant de thunes même en banque Et la technologie elle est là Y'a toujours pas de... Du coup deux premiers midi vacs reproduits par des muslims Y'a du travail à faire hein Sur la bio qui est complètement dans le rouge là Et le 3-3 qui start Côté Terran Y'a un push Des muslims ça fait 5 minutes qu'ils restent dans cette game pour ce push Et il va tout donner Un bain dans des pièces de 50 cents Yo ! SFD01 Représente tous les potals Un bain dans ton compte Paypal Evidemment C'est moins possible ça Tu te frictionnes avec des bitcoins I don't know Allez C'est l'heure des ultralisques un petit peu... Un petit peu affamés Qui vont venir chercher la bio Et c'est le moment où des muslims va tout donner en terme de micro Puisqu'il n'a plus que ça à faire Y'a plus que 4 unités à cliquer là c'est bien C'est propre Mais les ultras sont en train de tout bouffer GG GG T'ES FELLA Ahhhhh Oh allez Satellite Transysatellite Le satellite était là Bravo Grosse réalisation de nos amis Starlader T'es flat T'es flat F Il fallait pas qu'on se moque de quelque chose En fait le truc c'est que la police est tellement petite Qu'on a pas pu voir le message de la donation Mais en tout cas merci Fallait pas se moquer de quelqu'un Non il faut pas Mais voilà Du coup on le refait à plus Je vais reprendre mon stylo avant de l'oublier C'était Fano qui prend la première game Ouais première game pour Fano Facile Enfin non absolument pas facile A un moment donné je me suis dit Il va la perdre ce con Mais en fait le truc c'est que Là pour le coup Stéphano il prend une bonne décision Dans cette game c'est de dire Attends mais je te connais Benjamin Toi t'aimes bien poser 3cc et rien foutre pendant 3 minutes Je vais y grider encore plus fort que toi Parce que je suis zerg Benyamin C'est aussi simple Et ensuite Steph joue bien la composition Mutaling Bane Donc ça je me fais pas de soucis Il pourrait rajouter le bureau dans son jeu Tu joues une game comme ça Mon gars paye le bureau Il va en prendre un C'est obligatoire Il est plus agile comme à l'époque Donc normalement ça passe Et Alrik qui dit Vous avez vu il a gagné Si si Tous ceux qui disaient là que Stéphano n'était pas au niveau Ben il a gagné une game Et ben il est là Ben voilà il est de retour Sur la deuxième Face à des musulmans bas à gauche Stéphano Au sud-est bien évidemment Pour les UK Il est des musulmans Ouh putain il est chum son rôle à des musulmans là Ouais il est euh Il a raté son rôle Il est différent Et là tu posais ton Oh yeah Non mais en fait le truc c'est ça Ouais Oh ils sont en train de se troller un petit peu It's been my best friends But first name Shame Sham Sham On l'a vu rejouer hier Ouais Attends mais c'est Ouais ça dit quelque chose C'est Brood encore ? Non je crois pas C'est pas la musique de Warcraft 3 ? La musique de Warcraft 2 ? Warcraft 1 Ah ouais Ah c'était Brood 1 ok Je la connais pas celle là Non plus T'es caché peut-être Peut-être une des missions Ça me dit quelque chose au final Ouais non mais si c'est ça Clairement Brood War l'ancienne époque Là où en fait Déjà c'était la première fois Que les éditeurs se faisaient un peu chier Sur les cinématiques T'as vu un peu de Warcraft avant Mais Brood War c'était un des premiers Où t'étais là Eh mais il y a un film avant le jeu Oh le wall Ce wall de Schlagos Oh merde Vous verrez Funky est tout tremblant là Côté de moi Non ça Qu'est-ce qu'il fait ? N'ai jamais fait de Lego ce gond ? Après c'est peut-être interdit Il n'y a pas des pays Où les Lego c'est interdit ? Je ne sais pas Oh Stylé J'ai envie de dire D'accord ok Mais c'est peut-être une C'est une de Brood aussi Je pense que c'est Je pense C'est quoi la vidéo exactement ? Parce que là la descente Ça ça fait Starcraft 2 Bah ouais Lol 12 pp Easy Donc là Il va essayer de les chercher Attends mais il bait en plus Stéphano Qui se fout de sa gueule Viens Tu le veux ? Viens le Protos One Protos One Nous dit-on Mais de Brood War Protos Number One De Brood War OST Ça c'est Brood War C'est Protos Ouais Ah oui My life for hire Warp 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 Stabilized Ça rappelle quand il y a Le carrière qui a appris Enfin bref On fait les voix Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas les voix du jeu Et donc du coup ça nous pousse de manière inconsciente A essayer de remplacer Carrier has arrived Ok ma men Non mais les goons mec Ouais J'ai envie d'entendre des sons de goons même maintenant Ah putain Ils étaient trop bien les dragoons Alors du coup Stéphano va repartir sur un truc Similaire à la game précédente C'est à dire Très rapidement dans la game Son style Queen Zergling défensif là Avec double upgrade pour Zergling Bonne map pour le faire Contre Je te le donne en mille Le Pepsi build De Damus L Pepsi Avec du coup le Steam Le plus un attaque De Medivac Et tu charges et tu décharges Ça rappelle le film du dimanche soir Et on est parti du coup avec ce build plus que classique Est-ce que Fafano ? Bah il a eu des problèmes contre X-White tout à l'heure Qui lui a fait un truc similaire si je dis pas Game Squad Il a un problème contre les trucs classiques Ok Là c'est vu C'est vu Fénètre Troupe Oh 4 drones 6 drones 2 Overlord Il a une chier de Queen Si je ne dis pas de bêtises Par contre il peut pas donner ses Gling Voilà Temps de réaction qui était bon là de la part de Steph La question ouais c'est le nombre de Queen mec Genre s'il a 10 Queen pour défendre ça Et j'ai cru Eh mec Ouais Eh mec Eh mec Parce que j'ai vu il n'y a pas de Benigness Ok Et ça rentre dedans Il y a 4 Queen Eh mec Ok Défendu Ça va Ça va My man Puis Ok le repositionnement de Demus Lim Qui est pas mauvais Ouais il va récupérer beaucoup de Zergl Là ça traite très très bien pour le joueur anglais Qui vient de récupérer une quinzaine de Zerglings Pour un ou deux Marines Un Marine même exactement Just one Marine Ok Le second Ok ça va aller Ça va aller pour Steph Un deuxième Marine quand même Il a perdu pas mal En fait ce qui est intéressant dans la manière dont défend Stefano C'est que t'as l'impression que c'est short à chaque fois Et ça l'est C'est à dire qu'il est pas loin d'être un peu en galère Mais il a déjà chié pas mal de drones Il est déjà à 50 Là il vient de repayer des bâtiments Il a pris double extracteur en insport Donc il est maintenant à 47 drones Mais il faut qu'il défende ça Et qu'il défende vite Il n'y a pas l'upgrade par contre Il n'y avait pas le shield Il n'y avait pas le shield encore pour Demus Lim Mais il n'y avait pas le 1 Non plus pour Steph Il va reperd sur un 2-1 Non Ça défend pas Ça tombe Mais non mais Steph Aïe 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 Mais c'est marrant On le dit en déconnant et tout machin Mais on n'est pas loin d'être dans le vrai En disant qu'il a un problème avec les trucs standards Ouais Mais après t'as des gens comme ça Genre Il a plus que 3 queens là De l'autre côté J'aimerais bien savoir ce qu'il se passe en fait Du côté de chez Demus Il y a un 3-MCC qui va se terminer Et la deuxième eBay Donc pourquoi pas Après le seul truc c'est Des muslims faut qu'ils réattaquent avant Parce que si tu laisses Stéphano vivre visiblement Dans leur opposition Steph grite comme un sac Et Demuslim split pas assez bien Enfin je sais pas C'est pas assez fin ce qu'il fait Demuslim Il envoie des unités quoi Et puis Il se fait cartonner Et puis il se fait cartonnaise ouais Mais effectivement Il y a des profils de gens comme ça Stéphano Des Des arcs et d'y Tu vois Je vois où tu veux en venir Mais ouais non Genre T'as des gens qui sont pas forts Genre moi par exemple J'étais une merde en grammaire Tu vois Alors que c'est simple C'est basique Ouais Mais t'apprends pas la règle Ou en orthographe pareil Ou en solfège Ouais Tu vois ce genre de truc Ouais bien sûr Mais par contre Je veux bien écrire J'aime bien faire de la musique Mais mon frère par exemple Il était très fort en orthographe Et en solfège Ouais Par contre C'est de la merde Gratos stud Gratos J'espère que tu nous écoutes Adrien Enfoiré Non il faisait du saxophone à l'époque Stéphano qui est en train de se faire détruire là Donc voilà Donc des fois Il fallait mieux réviser sa leçon de Sol Il fallait mieux réviser Tu n'as pas le bon point Après tu me diras plus la game dure Plus Fafanos en sort Oui oui Non mais c'est ça C'est toujours comme ça Il faut que la notion de build et de timing Voilà Deviennent perdues dans la longue La longue existence de l'éternité Bon il a fini Assez simplement Il a fini par donner ses units quand même Des muslims dans l'histoire Et a lancé ses upgrades un peu tard Ah bah là c'est le Bah c'est là où tu vois Hop Maintenant il peut Il a plus de troupes C'est le comeback Exactement Et là il va lui morpher un peu de banne linge Sur le rable Non Il s'est bloqué ses propres marines C'est un peu dommage Ok la grosse bioball qui revient quand même derrière La repraude On n'est pas content Surtout le 2-2 n'était pas terminé côté Zer Cette fight qui serait beaucoup moins bien passée Pour des muslims Il avait eu deux upgrades de retard Stéphano qui a donné pas mal de gling sur ce coup là Il faut surtout en fait là C'est le moment Où il estime qu'il a encore du temps Et il fait 25 drones Et il prie S'il fait 25 drones Je le vois gagner cette gamme Il en a déjà fait pas mal d'ailleurs Il est à 62 Ce qui reprod là Ça sert normalement Ouais Il va avoir besoin de plus de banne linge Il a que 12 banes là Il y a 60 glings Il y a 12 banes seulement On y croit Oh lai On va pas passer loin Hop Oh le passement de jambe Sur le beat il flambe Un passement de jambe Un passement de jambe Une mise à la bande Peut-être Deux mutats en production Trois mutats sur le terter Trois banings supplémentaires Des drones qui vont se faire caisser le cul Et une hatch décédée Pomp Cette B4 est décédée Dure Et elle n'a pas été défendue Absolument pas Par contre qu'est-ce qu'elle a été détendue Ouais il y a un ouais Elle s'est fait détendre direct Direct Cette mutat On est sorti On sait pas trop comment là-haut Qui est sorti d'un petit oeuf Non mais t'inquiète Vous occupez pas de moi Non mais ici c'est l'échec Et mais par contre cette mutat Où sont les mutats ? Allez Festival Badoum Badoum C'est bon Allez voilà Enfin 18 et civi qui tombent Par contre la B4 Encore une fois Les mines Ok 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 Les mutats pour l'interception Le doom drop La panique Les mutats qui reviennent Ohlala Il faut sauver les mutats Il faut sauver les mutats Ohlala ça tire quand même Ça tire dans tous les sens Ah Termine-le Non Il n'a pas été terminé It was not finished Stéphano 126 de pop A 160 Ouh yuh 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 Il fait même des torts Des muslims Il se fait plaisir Ouh yuh 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 Comment dire Mais là, 123 de pop Qui sont en train de traverser Le Thor, c'est l'unité du mec Qui n'a pas envie de splitter Il va finir par se faire défoncer ce Thor Ça aura coûté un ou deux mutats à Stéphano La B4 qui survit Étrangement On ne sait pas trop comment Peut-être un peu de chatter En tout cas, il a changé d'idée Plus de bending là Là, ça ne va pas passer là Bataille de cathéter à la maison de retraite Qui gagnera demande du up la vie The Mortuary wins Les games sont sacrément bordéliques en tout cas Ici, la petite interception Qui a été tentée de la part de Stéph Qui se prend un petit coup de bégon là Le Thor qui était en place Qui a sorti son petit aérosol Vas-y, casse-toi Zergling et baning en run-by Non mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais Lops, il est fou Lops, il fait des trucs C'est un malade Tendatif de B4 pour des muslims Il est attendu 3 milliards de Zergling et de baning ici Attention ! Les mines ! Ah ! Ok, on ne sait pas trop Parce que là, il y a complètement un trade De l'autre côté de la map Ici, la B4 qui a été sautée directement Et... Ici, ça va bien connecter C'est un run-back C'est pas mal ! C'est un run-back rentable ! Oh, la dernière mine par contre elle a fait mal C'est une mine en plein dans les dents là Il faudrait terminer des unités Puisque là, quand même, de l'autre côté C'est la Bérezina Le gros trade qui a été ambiancé Qu'est-ce qu'on a ça ? Ok Est-ce qu'on a autre chose ? On aurait pu avoir ça Mais on ne l'aura pas On ne l'aura pas Parce que là, c'est un F2 des familles Il y a toute la bio qui arrive là De la part de des muslims Qui va prendre tous les cocons Ah, il est de baning En terre, il est baning Est-ce qu'il a le bureau ? On ne sait pas Non, il n'a pas le bureau Dans cette game Hélas Désolé de casser terrain Cette tourelle a 3 kills 4 kills Elle est en train de détruire Tous les mutats disponibles Et là, le seul truc Que peut espérer vaguement Stefano C'est éventuellement un draw Mais jamais de la vie Ça n'arrivera Parce qu'il n'y a même pas De drone dehors Aïe, aïe, aïe Ok, on se fait plaisir Sur les dérivelings Mais comment on fait ? Comment on me fait ? 127 de pop A 44 Alors, il y a 49 drones Ils sont où ? Il n'y en a plus aucun là Ils sont tous dans la main Mais non Mais non Regarde G-Fuel Où sont-ils ? Ils sont au nord Ils sont en train de se barrer au nord Il a de quoi poser un Un extracteur Un extracteur Et il a une armée Toute perave Parce qu'il a 3 mutats Et 31 gling Ouais, ça paraît chaud GG Stefano Qui accepte défaite On passe à 1 partout Le match Et d'une tense Bonne poilade Merci pour la soirée Mais tranquille à toi Jeff Et surtout Big up Kiffe-toi A ce satellite Oui Le satellite Le meilleur d'entre autres Diffuser clean feed Probablement L'internet mondial En tout cas Et 1 partout Stefano Qui contre toute attente Fait poursuivre Poursuit ses rêves Ses rêves de victoire On a perdu le fond vert On a perdu le fond vert Voilà Technologie Si c'est pas beau ça Technologie Sir Allez La troisième game On veut savoir ce qu'il se passe Dans ce BO3 Des enfers On veut savoir Ah bah on est curieux là Est-ce que Stefano Va gagner son premier BO3 2017 Il m'a fait flipper Des blagues Parce que là Quand la production te dit Mais en fait La BO3 Elle est finie Oh Oh You need to put this way Up to your battle Stefano On va droit Pour les services secrets De sa majesté Benjamin Des muslims bakers Alors ce coup-ci C'est Stefano En bas à gauche Et il l'appelle Ili pour Iliès Et Pou pour Bah le Pou Genre Ili Pou Iliès le caca Mon petit caca Iliès Ils ont vraiment beaucoup d'amour L'un pour l'autre On sent deux amis Qui s'affrontent C'est ça Deux amis Deux ennemis Deux frères Deux refrais Probablement Brother from another mother Inséparable Stefano et Die Muslime D'ailleurs Fâcheuse tendance à Ouais ça part en vacances Et tout ensemble Ils sont allés en Ukraine Ensemble Voir Waitra Ce qui est quand même Bon trip J'ai envie de dire Ils sont allés voir Waitra Où ça ? Bah en Ukraine Chez Waitra Ah d'accord Ils sont allés chez lui Ah ouais ils ont fait un trip Je crois qu'il habite à Odessa Nice Et du coup Bah ils ont pris l'avion Et c'est parti quoi Ils sont allés faire la teuf Avec Papy Waitra Ok Et il faut que vous le sachiez Un des meilleurs êtres humains A avoir jamais Parcouru cette terre D'une gentillesse légendaire D'un amour pour les animaux Bonne facture Je l'ai vu faire un barbecue Effectivement Il était Il était bon Il était assez Assez dodu Il aime les interwebs Et il aime les Il aime la bonne bouffe D'accord Et Starcraft 2 Décidément un homme à marier J'adore Bah il est déjà marié A remarié peut-être alors Ouais Et les papas aussi Bien sûr Le héros La légende Moi je l'adore Ouais ouais Bah le bon Waitra quoi En plus le truc C'est Meldin Il avait sorti un bout de poisson séché Il m'a fait Tiens t'as faim Parfait Alexei quoi Parfait Il avait quand même Évidé son poisson Entre deux tables À l'ukrainienne quoi Genre No problème Et Bah son poisson Il était plutôt dégueulasse Ah tu as goûté quand même Bah bien sûr C'est cool Attends t'as un Waitra imbibé Qui te teint un bout de poisson sec Tu te dis Mais c'est parti quoi Allez C'est là que la fête commence Parce qu'il m'avait déjà offert Une spécialité aussi Que j'ai trouvé très intéressante Et très bonne D'accord Il faut le savoir Non Le cœur sur la main Ouais Le cœur sur la main Un grand homme Alors Desmuslims A peut-être compris A peut-être Repéré Le même fait que nous Il a vu que D'ailleurs le score a été mis en En route C'est bon On est bien à 1 Desmuslims va partir sur un Coca 0 build Ok Avec ou sans bulle 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 et caféine Mais pas de sucre Ah carrément Un max de goût Ok Un minimum de cholestérol Sur cette game Tentative de chase On joue à chat Pour le moment Touché C'est toi le chat C'est toi le chat C'est pas moi le chat Bah c'est toi le chat maintenant On va bien jouer Stefano Ici qui dodge l'arrivée Des 5 marines Quel talent Qui ne donne pas Ses airlings d'ouverture C'est bien fait Stefano En dodge ici Tellement Tellement de swag Sur cette personne Et re-triple queen Qu'est-ce qu'il fout Par terre Yogo là Il charge sur son téléphone Yogo charge sur son téléphone Masque queen Ça marche également Pour défendre le coca buillo Encore faut-il Intercepter Les Les maudis Les maudis Les maudis La maudis La maudis La maudis La maudis La maudis C'est similaire A ce qu'il a montré Sur Newkirk La stratégie Défensive Zergling Uniquement Et pas mal de queen Il faut juste que son armée Soit mieux regroupée Et puis paye tes tumeurs Entre ta B2 et ta B3 Pour l'amour de dieu Paye tes maudis Tu meurs Parce que Parce que sinon Tu meurs Arrête Plus jamais Je l'ai faite 6 ans Que j'essayais De la caler Ok Le drop Qui est là Exécution De cette crypte Tu meurs Dio le bâtard Il a même plus la vision Elle était déjà invisible Et il l'a eu quand même Tricheur Ah bah ouais 24 Zergling Bon par contre Il a pas tous ses marines Par contre Il est venu Il y en a 3 ou 4 Qui sont restés Il est venu à poil Qui sont restés dans son build Tu regardes Dans le build Le build Le build Allez Poke 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 Ouais bon targeting Là sur le Medivac Qui a pris 5 5 coups de Groove Spines Déjà dans le orange Et du coup effectivement Il a oublié 3 marines Sur ce première partie de son go C'est terminé la tumeur La tristesse What a motherfucker C'est pas mal pour Stéphano Qui défend ça sans problème Pour l'instant Il a littéralement pris aucun dégât Puisqu'il n'a pas donné de gling En fait Et pas donné de drone non plus Et il est déjà justement A 51 drones sur 3 bases Il a son 1-1 d'avancée Est-ce que Stéphano Aurait défendu Cette première agression Non Il hésite Peut-être plus tard Non On va run by On va contrer du coup Du côté du joueur Zerg Est-ce qu'il y a des défenses ? Probablement pas suffisamment Le walk est bien fermé Pour le moment De la part du joueur britannique Il y a quelques marines Qui sont amenées directement A défendre cette agression Le Ripper qui se met double Et les benignes Qui sont accessibles On y croit Allez Vengeance sur le Ripper Boum Stéphano C'est vrai que t'aimerais Que les Zerglings Puissent monter les uns les autres Sur leurs épaules Et tout Pour aller taper le viking Mais c'est impossible On va dire de Starship Troopers Ils arrivent à grimper les murs En se grimpant les uns les autres Ou dans Fourmis Z aussi Dans Fourmis ils font ça ? Ils font une boule Vincez boule Il a fait une grosse boule Avec plein de fourmis Et il casse un bout de mur Trop bien Voilà Une fourmi boule Une fourmi boule On a du coup de quoi péter ce wall normalement Il va perdre tellement d'Overlord le Stéphanoul C'est sauvé regarde Les deux d'après sont morts La musique zerg évidemment Elle est trop bien ça Mange moi tout ça Oh le run-by Il n'y a que deux marines Ça rentre Je suis à faire Allez Stéphano qui lâche rien Sur le style run-by Depuis le début Et qui pour une fois Arrive à générer du dégâts avec Parce qu'il y a une petite erreur de position de la part de Desmuslims On continue encore et encore Boum C'est que le début D'accord d'accord Wesh Le canac il s'est réveillé là pour Comment il s'appelle déjà ce mec là ? C'est quoi son nom ? Rambobinotoro Non mais pas Rambobinotoro La musique C'est Cabrel non ? C'est Cabrel ouais Ouais c'est ça Sur les lames d'un plan C'est toujours Même type qui passe Ouais c'est ça C'est Cabrel C'est Cabrel Cabrel Fond de l'espace Personne Personne Il a oublié le sweet banning par contre les gars Elle s'est terminée au moment où j'ai regardé Mais Il avait oublié le sweet banne Stéphano il veut vraiment Il prend des risques Parce que vous me disiez C'est quand même bizarre Pourquoi ces banning se traînent le cul comme ça ? En fait il n'avait pas lancé cet upgrade Oh combien importante Exactement En train de frotter leur boule Comme des petits chiens qui ont des verres Tu sais Ouais ouais En train de Mais tu peux aller plus vite Bobby Non D'ailleurs j'ai vu un film La vie secret des Des animaux quand on est pas là Des bêtes quand on est pas là Et ça donne quoi ? Je m'attendais à avoir un truc fun J'ai réalisé assez tard dans la game Que c'était vraiment un truc pour enfants Vraiment 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 pour enfants Il y a des trucs marrants mais Il n'y a pas un truc où il y a un chien qui fait du headbang sur Si Bah il y a ça Sur du système moderne Non mais il y a un lapin Il y a un lapin ghetto Il y a deux trois trucs Mais bon Je t'ai déçu Attention Des muslims fais gaffe T'es en train de te faire buter par full gling Les muslims Il a tellement trop Steph Tarification maximale Il va se faire tarifier là Ouais 163 de population Attention Le speedbank est en train de se terminer Peut-être pour une victoire dans ce BO3 On est chaud Le premier BO3 2017 De Stefano Alors après il aura fallu aller déterrer des muslims Évidemment Le sortir de son service de la tri Mais c'est une win Oh les bains Ah il y va sans speed Oh mais non Mais lol Il a tué deux dépôts Il a donné 25 points Pour deux dépôts C'est chaud C'est pas faux Il a pété 13 workers quand même Voilà Crédit de Non 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 Mais le move est Crédit de kill yo Mais il a pas les 80 drones Dont on parlait tout à l'heure Il est à 62 là Steph Donc s'il fait ça encore une fois Il perd cette game C'est exactement le genre de move Qui peut l'amener à perdre cette game Ouais De continuer à sacrifier Voilà De trucs Non les run by Les run by de Zerling Nature en bas Ça me dérange pas Mais par exemple Le double run by C'est peut-être un peu beaucoup Parce que là il y a Les deux parties de l'armée de Stefano Qui sont set up en run by Oh la 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 mine Ça par exemple La mine Bon c'est pas vu mais Ouais mais en même temps Il se passe des trucs partout quoi Bon la moitié du truc Ok Voilà 5 et 6 villes Une mule C'est bien fait Le roll qui retombe Ok Tu sais que Moi une de mes explications C'est clairement Je pense que les deux sont très stressés Par la hauteur du tournoi Vraiment Parce que Je trouve que du côté De début slim C'est vraiment pas bon Ce qu'il fait Genre Il chie des units Et c'est tout quoi Il y a genre Aucune cohérence C'est des pâtés de marine Et de maraudeur Qui partent dans tous les sens Enfin Bon Là il y a 17 mutats Pour Stefano Qui est arrivé dans son élément Il va pouvoir commencer A agresser dans la main Et refaire comme tout à l'heure Prendre tous les add-ons Tous les bâtiments Mais Genre des muslims Qui se fait balader Et puis il galère A refaire son roll A refaire ses trucs Ça prend un temps Pas possible en fait Ok Racky Fissi Il dit muslim Qui essaie de chase 5 banlings en production Fait une cas des ligues verriers Est-ce que Ça va faire la différence Je ne sais pas J'aimerais que ce chiffre Soit 40 Et non pas 5 En plus il a le gaz Non non mais là Il peut faire ce qu'il veut en plus Déjà je reverrai bien Si c'est drôle dans la barre Mais bon ça c'est parce que Je suis en train de Je vais un peu chier Mais Mais globalement Ouais là Il faut qu'il commence à songer A bourrer Et pour ça il va falloir Un peu plus que 5 banlings Allez Nam 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 On y va on monte Non on y monte pas Non on monte pas Il aurait pu Franchement il veut trop bien faire Je pense Steph Ça c'est pas mal Il y a beaucoup de mines Pas trop mal Il prend des marines Et il prend des mines Non c'est un peu moyen Mais tu vois Il repart en one night Genre là Là j'ai limite envie de lui dire Mais genre Mass 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 Benning Et bourre Non mais surtout en fait Arrête d'attaquer gauche droite Bourre un endroit Avec ta masse vide Ca va gauche gauche Ouais Tu fais pas une Manuel Valls Ici ça fait Ici le 4e MCC qui est cancel Les banlings qui connectent Avec un peu de bio pour une fois Mais tu vois regarde les pop Il prend des risques Après bah voilà Le switch ultra sera réel Oui Il a 2 500 Il peut en popper 8 Si des muslims est déjà de l'autre côté de la carte Au moment où je te parle Oui Stéphano pas bien là Il va te faire 46 ergling C'est peut-être parce qu'elle est le chanteur chinois Qui regarde au-dessus de son épaule Peut-être Peut-être qu'il est pas à l'aise S'il perd cette game Non il a pas le droit Ah merde il est en train de passer derrière Attends Non mais oui Un ultra Pourquoi il y en a qu'un ? Il n'a pas d'ultra là pour l'instant Quoi il n'y en a qu'un Ah non C'est la slow up guide C'est la carapace Non non il a fait un ultra Il a un ultra Il a reproduit en gling Ce qui est normal Parce qu'en vrai Bon après ce qui est marrant C'est que des muslims Aient d'une passivité assez ouf Que depuis tout à l'heure Il n'a juste pas bougé Mais ouais Si des muslims a traversé la carte Il aurait eu une fight Il aurait été obligé de Il aurait été obligé de produire des glings Et des bains pour faire ça Tu vois Mais à la fin de la fight d'avant Il était genre à 10 de pop de moins Que des muslims Au moment où je parle des ressources Pour dire qu'il faut qu'il fasse des ultras Allez il a la 10 de pop de moins Il a arrêté de run by là Adib muslim est passé devant Voilà Là on en parle de ça Allez A plus le plus 3 de défense Allez Fano putain Le run by en bas Félicieux Il s'est repris la mine Mais c'est pas grave Allez le hall position Il ne réagit pas en plus Smart blaze Ok C'était civile Pour une petite quinzaine de zergling Pourquoi pas Il est surtout en train d'assurer Que des muslims Sera en PLS économique Alors que lui Est en train de se mettre double Et il va même choper ce torrent Allez on y croit Ok Ça donne Oh la 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 Oh la 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 Oh merde Oh les Il vient de donner tous ses mutats Ouais Il vient de donner genre 15 mutats là Ça n'est pas bon du tout C'est à dire que le liberator Il ne fait plus de dégâts bonus Sur le light Mais quand tu es stacké Tu continues de te faire gangbang Ce qui est chiant C'est qu'il n'a pas tous ses ultras là Il a 5 ultras Il a la caravace Non 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 Il est en train d'être produit Il ne les a pas encore Ils sont là Non il y en a deux Ouais ouais mais Ils sont sortis Ok là c'est fini Ok t'avais raison Tu m'as pris pour un ouf Tu as eu la chance peut-être Stéphano faudrait que tu arrives A en parler au passé Merci pour les 10 mois J'ai Fadam Merci bro Je ne suis pas sûr d'avoir compré Ok la prise de fight qui est imminente messieurs dames Libérator hype Dernière game de la soirée Libérator hype Prenez plaisir parce que c'est maintenant ou jamais Attention le runby Stéphano Non pas pour le moment Au minimum le runby va faire mal Une mine qui a connecté On ne sait pas trop comment On garantit que ce runby fait mal Allez Voilà C'est du Zergling 3-3 C'est du Zergling qualité Putain mais il y a une mine random dans la base De des muslims qui vient de faire 12 kills C'est pareil Allez plus de coru Il a 30 d'armi supply de moins 40 d'armi supply de moins Bien Allez le go Oh c'est chaud La donation Allez Double front On y croit F2 à clique Les Libérator ne sont pas en place Les banning directement dans l'économie La PLS Le go à droite à gauche Le maxime Allez Et ben voilà la prise de fight Dont il avait besoin Stéphano C'est pas fini Il avait base tellement d'armée Ça n'est pas fini Sors des Libérator C'est peut-être Ça n'est pas fini Sors des Libérator Bon il y va Quick 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 Il faut avouer que les ultras Je vois qu'ils mettaient un shot Tellement la bio était dans le rouge Ça faisait tout ce qu'il faisait 78 Zergling Ok Je pense que c'est bon Allez c'est bon Bon je pense que ça va Allez GG Stéphano a gagné Oh putain Le satellite était moins Le satellite était parmi nous Merci Merci Non c'est beau C'est beau C'était poussif Des deux côtés Mais Mais c'était C'était solide Nonetheless Exactement Stéphano qui prend ce BO3 Voilà Contre toutes les Against all odds Et qui sort Qui sort Voilà D'Ymuslim Et Et bah C'est déjà une bonne chose Tu vois Pour le mental Alors du coup Il reste quand même Deux trois joueurs dans son groupe Néanmoins On a terminé pour les BO3 de ce soir Ok Ce qui nous laisse à vous inviter A venir voir demain Stéphano Et alors là C'est la découverte du coup De ce qui s'est réellement passé Puisque les deux groupes Ont été joués Dans leur intégralité Alors on a pas montré Stéphano Namchar C'est dommage Parce que Stéphano Qui bat 2-0 Namchar Ça pour le coup C'est loin d'être dégueulasse Hein ? Ah oui oui je sais bien On ne le prend pas sur la défensive Comme ça Il y a ta Putain Il a cru que je l'embrouillais Pour l'édito de cette émission Absolument pas Stéphano Namchar Donc 2-0 Donc ça c'est une très belle paire Face au Zerg Suédois Qui était aussi en Nation Wars Donc vous l'avez vu Bat 2-1 des muslims Il perd Drager quand même Le sud-africain en fait Du groupe qui prend la dernière place Il le perd Par contre il bat Eric Le troisième joueur mexicain De l'équipe mexicaine Et de l'autre côté Marine Lord Qui arrive à passer Donc on a les deux français Qui passent devant Des muslims Eric Drager Dans un premier groupe Et Bistikuti Arstem et Rex Dans le deuxième Alors attention Il reste encore des matchs Alors du coup Marine Lord il fait quoi ? Marine Lord il fait 2-0 Bistik Après l'avoir perdu Il avait perdu Bistik En WSG Europe Mais là il le bat 2-0 Là il met 2-0 à Rex Et il bat Arstem du coup Ouais il bat 2-0 à Arstem Non mais loin d'être dégueulasse Clairement Et il perd Nertio C'est ça ? Il l'a pas joué encore J'ai l'impression Ouais si si Il l'a joué pourtant Ah si ouais Ah ils m'ont fait Tout leur match Ouais Et donc du coup Ça c'est les groupes De demain Ouais donc il passe Bon Stefano C'est bon ça Il est passé Et donc du coup On le verra dans le braquette Allez putain Donc ça c'est quand même La bonne nouvelle du truc C'est que On avait pas tous les résultats On savait pas vraiment encore Comment ça allait se passer Et en fait les 2 français S'en sont sortis Groupe C Groupe D Qui du coup sera Les matchs choisis De demain Scarlett Ayasonu Major Nib Elazer Et Zergmandy Mais alors du coup Je ne sais pas du tout Qui est cet homme Et apparemment Lycopédia non plus Ty Jim Sham Kelazur Psyark Et Showtime Dans le groupe d'après Donc clairement Putain Major Nib Elazer Scarlett Il y a quelqu'un Qui se fait niquer demain Il y a vu qu'il n'y a que 3 personnes Qui passent dans le groupe Clairement Un de ces 4 là T'es un peu vénère Ayasonu C'est pas moi C'est pas nul non plus En tant que meilleur joueur Zerg chinois Et le dernier Ty Kelazur Showtime Sham C.H. Le groupe est pas dégueu Ouais Showtime Ty Parce que ça a beaucoup parlé Du seed Des groupes WSG Parce que même sur CS Et sur Dota Il y a des trucs aberrants Avec toutes les meilleures équipes Qui sont dans le même groupe Et tout Tout le monde est là Et les Chinois et les Russes Ils sont dans l'autre Ouais Non mais Non mais cool Cool c'est WSG Et surtout Tu sais moi ce que j'attends demain C'est le tour de magie là Le Magic Show Il y aura un Magic Show Il y aura un Magic Show Attention messieurs dames On passe au niveau Au dessus de la production value Et il y a un truc de danse également Mais le Magic Show Dancing Show Magic Show Les deux Et c'est pour les énervés C'est cette nuit C'est 4h du mat Ouais Et pour ceux qui aiment le goût Ceux qui aiment le Voilà Ceux qui aiment le Qui aiment un petit peu le sel à la française Et bien ce sera à partir de 19h Bien évidemment Merci aux sponsors Qui sont là que vous voyez On vous dit du coup A demain à partir de 19h Pour plus de Starcraft Plus de rigolade Et plus de lol Je n'aurai qu'un mot Bonne nuit Stéphano C'est la rodif Stéphano Merci Hugo Merci à toi aussi Stéphano Merci de stagiaire aussi What The fuck Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501